Alors, parce qu'à toute chose il y a une fin, nous voilà amenés à en questionner une que pourtant nous n'avions pas envisagée. La fin de la capoie, tel est notre sujet. Dans un premier temps, bien sûr, c'est grand blanc. Et puis le temps passant, les idées naissent, puis fusent. Et c'est de rencontre en échange que ceux qui suivent est née. La fin de la capoie, disons-nous, vaste sujet s'il en est. Alors d'abord, on élude, on contourne, on esquive. Et puisqu'elle se joue, alors nous aussi nous jouons, esquivons, et faisons donc le choix de nous jouer du mot et du son. On le chante, on se le dit. Première esquive. La fin devient les fins. Mais à quelle fin ? Dans quel but faisons-nous le choix de jouer, d'apprendre la capoie ? Parce que bien sûr, la capoie n'est pas une fin en soi. Éveille du corps, de l'esprit, de l'énergie. Remettre à soi, découvrir ou encore partager. Évolution, progression ou bien libération. Renouveau, application, investissement. Mais tout ça, ce ne sont que des mots. Que des mots de l'encore, de l'après, de la continuité. Alors, on a beau chercher, ici non plus, on n'en voit pas la fin. C'est là, c'est là, c'est là. C'est là, c'est là. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là. C'est là, c'est là, c'est là. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là. C'est là. C'est là. C'est là, c'est là. C'est là. C'est là, c'est là. C'est là, c'est là. C'est là. C'est là, 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 c'est là. C'est là. C'est là, c'est là. C'est là. C'est là. C'est là. C'est là. C'est là, c'est là. C'est là, c'est là. C'est là. C'est là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors c'est la faim au ventre et la détermination au cœur que l'on tente d'arriver à nos faim. Et puis parce que l'envie crée le désir, que le désir crée le besoin, on en a besoin. On en a faim. Faim de l'effort et soif de la soubire. Et puis parce qu'il y a le lien, on partage la faim et la faim. À défaut d'être brésilienne, à la faim, l'auberge est espagnole et en rend le pain. Applaudissements Mais arrive le moment où l'esquive ne suffit plus et où le coup doit être porté. Et donc voilà à ne plus pouvoir éluder. La capoeira a-t-elle une faim finalement ? Certains disent que oui, qu'un jour l'on s'arrête et n'y revient pas. Mais à bien y penser, elle ne s'achève pas. Dans ce cas-là, c'est nous qui la quittons, au cas par cas ou pas. Pour d'autres, elle est sans faim. Son enseignement, en effet, s'inscrit en nous et y fait trace. Ad vitam aeternia. Alors elle ne s'arrête pas, car cette faim-là, c'est nous qu'elle l'a. Qu'elle emporte, mais pas la capoeira. Les parties d'elle, bien sûr, ont connu une faim. Déposer les lames de rasoir des règlements de compte. Abandonner certains jeux qui la faisaient et l'ont vu naître. Mais pourtant, elle dure, perdure. Et encore une fois, pas de faim qui s'entrevoie. Ce qui finit à commencer, cela va s'en dire. Alors si l'on cherche bien où et comment elle est née, peut-être saurons-nous si toujours elle va durer. Et puis l'on se souvient. La mémoire s'impose. Et nous avons devoir de nous rappeler que c'est de corps meurtris et sourds qu'on fut expulsés. Parce qu'il fallait se protéger de ceux qui s'accordaient le droit de verser un corps sur l'humain. Enchaînés, prisonniers, c'est masqué qu'ils avançaient pour la pratiquer. Alors, dans un décor sombre et misérable, là où la pulsion de mort, de faim, aurait pu l'emporter, c'est la musique, le chant, le jeu qui ont gagné. Et c'est ainsi sans doute, et c'est ici sans doute, que nous devons nous abstenir d'être dupes. Car on le sait, au fond, bien caché. Et même s'il serait plus simple de ne pas se l'avouer, on le sait que l'esclavage n'a connu de faim que le nom. Qu'il se cache et se déguise, qu'il se terre et se maquille, mais qu'il persiste, s'inscrit et s'ancre. Alors ne doit-elle pas durer, surtout ne pas finir pour rester l'étendard de ceux qui, encore aujourd'hui, attendent, espèrent et luttent pour enfin voir la fée. Et si enfin on ressentit que finalement, malgré ses faims, ou la faim qu'elle nourrit, elle n'en a pas, il faut bien qu'à la fin, ce texte en ait une faim. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada